Ça terrifie, ça fait palpiter les cœurs de plusieurs, mais vous savez, Mouyembe que j'ai appris déjà avant-hier, docteur Mouyembe Tafou Moujanjac, qu'il a invité au Japon, quoi faire ? Point d'interrogation, mais Mouyembe c'est un Congolais, il est à Kinshasa, donc vous avez peur de quoi ? Vous savez, si vous voulez avoir peur de quoi ? Vous savez qu'il va facilement contourner l'obstacle. Nous avons des médecins, des virologues, je connais Mme Mouyembe, que vous connaissez mal peut-être, elle est aussi à l'INERB, très forte, une dame, mais qui est aussi parmi les virologues, les microbiologistes qui travaillent aux côtés du docteur Mouyembe. Il y a aussi le docteur Jimmy, il y a le docteur Musoko, nous les saluons en passant, puisqu'ils sont à l'INERB. L'INERB fait la force, nous voyons la tête d'affiche, Jean-Jacques Mouyembe, qui fait mieux, mais derrière lui, il y a toute une équipe de médecins, experts. Je ne vois pas de quoi avoir peur, mais ici déjà, parce que vous avez déjà annoncé les sujets, lutte contre le coronavirus, quelques réactions. Voilà. On va prendre quelques réactions, n'est-ce pas, avec la complicité d'un armoire. Est-ce que vous acceptez que je puisse tourner un peu ? Mais vas-y, vas-y, on a la liberté, on y va. Oui, Chris Plain, quand vous êtes très proche, Mettez-vous du bout comme un bon enseignant ? Très bien, merci. Parce que vous savez, un peu du pédocentrisme, il y a la différence entre le pédocentrisme, l'égocentrisme et l'éliocentrisme. Allez-y seulement. Vous voulez que je les dise ? Non, allons-y. Le pédocentrisme, c'est-à-dire que vous mettez quelqu'un au centre de l'éducation, donc vous les formez. Oui. L'éliocentrisme, bon, ça va. Je ne peux pas prendre beaucoup de votre temps. Alors, nous avons notre pari à la ligne ici. C'est Jean-Claude Moua. Jean-Claude Moua, que vous pouvez connaître, non ? L'autre fois, quand Chinar Club était parmi ses chargés de communication. Il m'intéresse parce que lui, tweet intelligent. Un tweet intelligent. Alors, Jean-Claude Moua, lui, par rapport au coronavirus, vous savez, les définitions, l'apparition du virus, on en a déjà assez parlé. Mais ici, nous cherchons comment les Congolais et le monde saluent le coronavirus à RDC. Mais le cas est encore discutable. Comme nous l'avions analysé hier, nous continuons à faire des recherches. Le médecin, Ethan Ilongondo, ministre de la Santé, lui, est en train de signaler que non, les cas existent. Mais j'ai suivi le dialogue entre un journaliste et les malades. Vous sentez que l'homme clame l'innocence. Allons-y d'abord avec Jean-Claude Moua. Merci. Tolérer, c'est l'augurer, là. L'augurer, c'est-à-dire trop parler. Alors, avec l'appui de nos amis, nous devons prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour stopper net la propagation du virus. Un isolement national, en cas de nécessité, aurait des conséquences sociales inimaginables. Alors, oui, parce que, franchement, si d'abord un isolement national, c'est-à-dire nous devons nous recroqueviller dans notre Congo et éviter trop de visites, mais aussi, il évoque au niveau du deuxième membre que les conséquences sont inévitables. Si nous nous retrouvons introvertis, donc enfermés entre nous-mêmes, eh bien, il y a des conséquences. Tout suivant. Tout suivant, s'il vous plaît. Pascal Mungo. Pascal, que vous connaissez, ça c'est un pseudonyme. Pascal Mungo. Et si vous voyez la figure là-bas, c'est quelqu'un que vous pouvez connaître. Bon, je ne veux plus... Je m'en tiens de beaucoup plus sonder sa figure, vous pouvez la connaître. Pascal Mungo, ça c'est un pseudonyme. C'est un pseudonyme, c'est-à-dire c'est un faux nom, juste pour s'afficher. Alors, je suis particulièrement déçu de la façon dont l'information sur Covid-19, les élèves et étudiants doivent s'habituer à appeler coronavirus Covid-19. Mais pourquoi Covid-19 ? C'est ça les noms scientifiques. Pourquoi ? Parce que dans les laboratoires, ils ont vu que nous, la maladie s'est beaucoup plus propulsée en 2019. C'est là qu'on a commencé à identifier trop les virus. Alors, Covid-19, les étudiants et l'oeuvre doivent beaucoup plus maîtresse sur leur langue, bien Covid-19, que coronavirus. Covid-19, c'est le nom du virus lui-même qui est en train de faire le bruit actuellement. Alors, si vous parlez de coronavirus, c'est tout un foyer de virus qui apparaît sous forme d'une couronne. Corona, c'est-à-dire couronne. Alors, on parle de coronavirus. Donc, lui, Pascal Mungo dit, je suis particulièrement déçu de la façon dont l'information sur le Covid-19 a été traitée à ce jour par les médias et même par les autorités de la République. Qu'est-ce qu'il dit ? qui a été présentée il y a quelques jours par les ministres de la Santé publique n'a été qu'une consommation médiatique vide d'essence. Peut-être qu'il a été trop poignardant. L'exercice des simulations, on était en train de voir comment un cas se présente et comment les médecins doivent se comporter et quelles sont les mesures d'application au sein de la population. Je pense que c'était l'essentiel, alors que selon lui, il pense que c'était vraiment l'assimilation vide et de son sens. Peut-être un peu pas d'accord avec lui. Alors, l'autre réaction, Arnold. On continue, Arnold. Oui, Toussaint Chilombosant. Ah ! Le professeur Toussaint Chilombosant, ancien ministre de l'Information. Merci. Oui, à propos du coronavirus, c'est étonnant que la déclaration s'efface au lendemain d'une promesse de l'Organisation mondiale de la santé OMS sur une aide au regard du contrôle à l'aéroport d'Angeli. Comment ce porteur de virus a échappé au service en échange de l'épidémie ? Pas de polémique. C'est un constat. Alors, est-ce que, lorsque le malade ne présente pas des symptômes... J'ai envie de prendre ma tasse. Allez-y. Lorsque le malade ne présente pas des symptômes... Est-ce que vous le comprenez ? Il y a quelque chose que nous appelons en psychologie la réminiscence. Je ne vais pas en développer, mais c'est non, Toussaint Chilombos. Lui est en train de faire les synergismes comparatifs de la promesse de l'OMS des 19 milliards, si ma mémoire est bonne. Mais alors, 24 heures plus tard, et directement, au niveau de l'Organisation mondiale, on annonce déjà l'apparition de la maladie. Alors, vous comprenez que non, quelque part... Les Français disent que celui qui comprend, devine. Il faut comprendre entre les lignes. Et que celui qui comprend, devine. Alors, si l'OMS parle que non, il y a 19 milliards à chaque pays qui aurait développé coronavirus... Et bien, chaque pays va déclarer... On va déclarer encore un cas douteux. Le malade ne se reconnaît pas coupable, ne se reconnaît pas malade, pas coupable, puisqu'il n'y a pas de jugement à rendre là-bas. Le malade ne se reconnaît pas malade, il s'est dit être en bonne santé. Mais, pour ne pas tomber dans la rumeur, le professeur Tanfoumou, le Mouyembe que nous avons suivi ce matin, a déclaré que ce cas a été réellement confirmé par l'INRB. Et que c'était le malade du coronavirus examiné par le centre, par le laboratoire INRB. Donc, ce n'est pas... La déclaration du ministre n'a pas de tort. Il n'a pas de tort du tout. Oui, ça peut tomber, ça peut tomber... Christophe, nous ne mettons pas en doute ces cas-là. Mais vous savez, communiquer, c'est de l'art. Communiquer, c'est de la profession. Alors, si vous avez besoin de transmettre un message, un message à la taille du coronavirus, il ne faut pas le prendre à la légère. Parce que notre psychologie, notre psychique en dépendrait. Vous savez que, déjà, à l'annonce de cette information là-bas, il y a ceux qui ont senti des palpitations. Il y a ceux qui ont vu leurs tensions baisser ou monter, l'hyper ou l'hypotension. Bon, on continue notre pari à gagner. L'autre réaction. Alors, Arnold Zong-Jing. J'espère que les mesures en place puissent stopper la propagation du virus. La Chine, c'est l'importance de cette information, la Chine vient ou vient de remettre aux autorités sanitaires congolaises le plan de diagnostic et de traitement. Septième version. Donc, la Chine, qui en a connu en premier, a eu le concours des médecins du monde. Alors, ils disent avoir donné le plan de diagnostic et de traitement à la République démocratique du Congo. Voilà. Je pense qu'on a aussi l'experté de Jean-Marie Kassamba, qui pourra aussi nous donner un mot par rapport à cette réaction-là. Il n'est pas médecin ? Non, non, c'est un journaliste. Il a bien communiqué. Il faut bien communiquer sur l'affaire. Espérons qu'il y ait un message. On va prendre la suite, mesdames et messieurs. Alors, bien, Crispin, je baisse la voix. Allez-y. Vous savez, j'ai utilisé le décrescendo pour vous dire que le coronavirus perturbe les économies du monde. Ah, ça, c'est ça. Et j'ai recherché les sources de Deogracias Mutombo, puisque parler économie, ça, Deogracias, ça serait biaiser la procédure. Qu'est-ce que Deogracias Mutombo dit ? RDC, Deogracias Mutombo alerte que la persistance du coronavirus en Chine peut affecter l'économie congolaise. C'est évident. Et alors ? Parce que la Chine, c'est la Chine qui est le premier pays qui fait de bonnes affaires avec la République démocratique du Congo, dans le mine, dans beaucoup de secteurs. Alors, si la Chine grippe, c'est l'économie de la RDC qui est en partie aussi. Vous avez trouvé. La Chine, c'est un grand partenaire de la RDC. Vous savez, ils sont beaucoup plus dans les provinces minières comme au Katanga. Ce sont des grands partenaires. Je me souviens, Crispin, souvenez-vous avec moi, que Laurent-Désiré Cabri l'avait dit. Un jour, les Blancs vont faire les cabris pour vous. Mais le premier qui l'ont fait pour nous, ce sont les Chinois. Si vous entrez partout dans les grands restaurants, ils sont en train de nous vendre de même les fous-fous. Notre félicitation aux Chinois, ce n'est pas une façon de les dépraver. Ils font mieux. Alors, ici, notre expérience, le partenaire de la République, lui, détecte que le fait que les Chinois sont troublés psychologiquement par cette maladie, et l'économie congolaise est affectée. Est-ce que nous pouvons prendre la dernière réaction ? Arnold, bien, Emmanuel Macron, au-delà de la RDC, bien sûr, avec les deux réactions. Le président français. Face au coronavirus, ne laissons aucune place à la spéculation et l'instabilité. L'Europe devra faire tout ce qui est nécessaire sur les plans sanitaires, comme sur les plans économiques. Spéculation, CRISPR. Vous savez, permettez qu'il y ait la fin, non ? Il n'y a pas de problème. CRISPR, vous savez, les spéculations troublent tout. La psychologie, les psychiques, les comportements. Quand on spécule, sans précision, et là, on trouble tout. L'économie, les sociales des Congolais. Alors, chers compatriotes, évitez les spéculations. Donc, suivez le gouvernement. Quand il y a un message crédible, évitons de mettre des comportements à troubler, qui peuvent verser dans les troubles du comportement du social des Congolais. Très important. Déjà, à Kultiassa, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont leur masque. C'est déjà nécessaire ? Mais écoutez, CRISPR, il y a un proverbe qui dit prevention is better et guérir. Donc, quand le Congolais a senti seulement son voisin tousser, parce qu'on a dit que le coronavirus, c'est la fièvre, c'est la toux, les rimes, il a mis directement des masques. J'ai vu même un jeune homme hier en train de vendre des masques. Je ne sais pas où est-ce qu'il a trouvé ça. Lui-même non masqué, mais il est en train de les trimballer en route sous la poussière, mal conservé. Néanmoins, il est en train de vendre les masques. Très bien. en ce qui n'ont pas. Alors, la suite, bien. Arnold, il dit, non, ça c'est déjà. Est-ce que vous pouvez aller à autre chose, Arnold ? Parce que nous devons évoluer. CRISPR est en train de chronométrer le temps. Il risque de m'arrêter à mi-chemin. Alors, Arnold, très bien. Alors, est-ce que nous pouvons prendre... Avant de prendre, nous allons quand même permettre, Jean-Marie, qu'à Samba, de la région, sur ce beau plateau de 50 bonjour qui me fait honneur d'être... Bonjour, monsieur Matam. C'est très joli, votre plateau. Merci, monsieur Jean-Marie, Kassamba. Comment vous allez ? Désolé, désolé d'intervenir un peu, intempestivement, mais je ne vous fais éviter par la production. Mais sur le tout. C'est votre joli plateau. Merci beaucoup. Je ne suis pas venu mais vide. Ah bon ? Je vous ai renforcé quelque chose. Ah voilà. Voilà. Si on est dans l'esprit parmi les bons, il faut être meilleur. Et ça, c'est l'esprit de Jean-Marie Kassamba qui nous fait le citron pour le management. Mais quand on parlait de lui, il était en train de nous suivre. Ah, on ne savait pas qu'il était là. Heureusement que c'est dans les bons. Alors, le virus, comment vous avez trouvé la réaction ? D'abord, je me suis permis de me faire inviter dans votre tranche très intéressante qui est très suivie d'ailleurs. On salue ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci. Par rapport, je dirais, à l'actualité qui devient de plus en plus alarmante. Mais il faut expliquer ce que c'est sur deux plans. D'abord, sur le plan médical, ça, ce sont des scientifiques qui se sont exprimés depuis un certain temps, mais surtout sur le plan géostratégique. Parce que il ne faut pas perdre de vue que, comme toutes les maladies, il y a toujours des conséquences sur le plan économique. Et nous assistons aujourd'hui à travers le monde à ce qu'on peut appeler la géostratégie en termes des menaces. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a des pandémies, épidémies, des virus. Rappelez-vous, lorsque, il y a un été qu'on vous sert quand même. Oui, j'y vais bien. Voilà. Quelqu'un, tu peux venir avec, j'y vais bien. Avec le thé ou le café pour Jean-Marie que c'est un bon. C'est vraiment on danse dans 50 bonjours. Bon, non, comme on a le matin, il y a toujours un petit café. Donc, il faut déjà retenir que lorsqu'il y a eu le SIDA, dans les années 80, on a dit que c'était une maladie qui était développée en laboratoire, notamment aux États-Unis et à l'Afrique. Et que le retour de ces expériences, on avait déjà fait des expériences ici sur des singes, sur des africains comme des combats, etc. Ça a eu des répercussions notamment dans les pays développés. Parce que les cas qu'on avait à l'époque découverts avec des homosexuels et notamment aux États-Unis, ça fait paniquer le monde et on a dit que c'est une maladie incurable qui va décimer le monde, etc. C'est très dangereux, etc. Effectivement, le SIDA est toujours dangereux mais au fur et à mesure, ils ont trouvé des antirétroviraux, des traitements, etc. Et les gens ont appris depuis des années 80 à vivre avec le SIDA. Mais c'est l'expérience malheureuse des expérimentations en laboratoire pour essayer de voir la résistance de l'homme à tel ou tel. Et puis, il y avait aussi, à l'époque, on disait qu'il y avait des agendas cachés pour limiter le développement de la population. Est-ce que ça serait le cas avec le SIDA ? Je vais y arriver. Je vais y arriver. c'est en train de voir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Parce qu'il y a même des livres qui annoncent qu'il y a eu des prédictions par rapport à ces virus, aux États-Unis, dans des laboratoires en Chine même, un peu partout. Et la montée en puissance de la Chine, la montée en puissance sur le plan économique, la Chine était en passe de devenir la superpuissance financière, économique, militaire, sachant que les États-Unis sont très endettés par rapport à la Chine, l'Union européenne est complètement en baisse par rapport à la Chine, et la Chine était en train de tout acheter à travers le monde et que le continent africain avait commencé son fonds réellement avec l'intervention de la Chine et le monde occidental avait du mal à situer comment freiner l'expansion de la Chine. Alors, il y a eu d'abord sur le plan africain, c'est qu'on a appelé les guerres un peu stratégiques, c'est-à-dire Boko Haram, ce qui se passe au Sahel aujourd'hui avec le diadisme, il y a eu ce qu'on appelait le printemps arabe pour dissuader un peu en quelque sorte cette expansion de la Chine sur le plan africain parce qu'il y a beaucoup de matières premières en Chine et ça n'a pas fonctionné. Alors, les stratégies expliquent aujourd'hui qu'on a réfléchi et si l'épidémie ou si une maladie, si un scandale proviendrait de la Chine, donc de la source même de ce développement exponentiel de l'économie mondiale. Malheureusement, comme d'habitude, les virus ne vont pas calculer les conséquences. Ils ne vont pas calculer les conséquences parce que l'économie est interactive. c'est comme un cercle. Le monde est déviné au village planétaire. Absolument. Les échanges entre la Chine et le reste du monde, je veux dire, c'est tactile, c'est à la minute, c'est à la seconde. Il y a les avions qui décollent, qui reviennent, il y a des marchandises. Et si vous voulez, les bateaux qui quittent la Chine, les avions gargaux qui quittent la Chine dans ces avions, il y a bien les marchandises, mais il y a aussi les êtres humains. Et ces virus s'est contractant d'une manière, on va dire spontanée, avec des postillons lorsque vous toussez ou lorsque vous respirez, eh bien, ça fait que les occidentaux qui sont partis en Chine, comme homme d'affaires, comme étudiant, comme touriste, etc., ils sont revenus chez eux. Et les virus certainement a commencé en Chine, là où, effectivement, il fallait déclencher la chose, mais immédiatement, ça posait des problèmes des retours, comment dire, retours de manivelles sur ceux qui ont expérimenté ça. Ça, ce sont les complotistes qui développent cette thèse. Conséquence, pas plus que cette nuit, Donald Trump a pris la décision d'interdire tous les vols en provenance de l'Europe, sauf l'Angleterre. Alors, posez-vous la question de l'Europe. Ça veut dire qu'en plaît, ça veut dire que les échanges entre un certain nombre de milliards de dollars, mais politiquement, la Grande-Bretagne est sortie de l'Europe. Bon site. Et donc, la Grande-Bretagne est partenaire des États-Unis parce que les Américains sont voulés, naturellement, les Grandes-Bretaines, l'Irlande, etc. Et donc, la Grande-Bretagne, c'est les États-Unis, enfin, c'est le partenaire privilégié. Conclusion, il va y avoir sur le plan économique une crise d'abord entre les États-Unis et l'Europe et les États-Unis vont étudier maintenant comment faire pour endiguer la montée de la Chine en puissance tout en regardant si le plan économique, c'est que les États-Unis perdent parce que la Chine, c'est 800 000 milliards de bêtes au niveau des États-Unis. Jean-Marie Kassamba, une question qui est entre la tête. Oui ? nous connaissons la crise économique mondiale. Oui. Ça, c'est quoi le monde ? Est-ce qu'avec le coronavirus, c'est retour à la case de départ par rapport à 2008 ? C'est déjà ? On va assister dans quelques semaines pour ne pas dire même pas deux mois à ce qu'on appelle la crise économique majeure. Pourquoi ? Parce que les bourses fonctionnent avec de la rumeur mais également avec les transactions. Lorsque la Chine qui consomme 60% du commerce mondial en impôts-export, entrave à l'entrée et à la sortie, sont entraves par les flux financiers qui ne sont plus fonctionnels, fatalement les approvisionnements des usines aux Etats-Unis, des usines en Europe, ça va créer du chômage, les entreprises vont fermer, ça a déjà commencé à fermer. L'Italie, par exemple, aujourd'hui, c'est hermétiquement fermé, l'Italie, l'Italie, c'est beaucoup de milliards de dollars de billets, de fonctionnement. aucun commerce en Italie ne fonctionne sauf les pharmacies et en quelque sorte quelques supermarchés pour s'approvisionner. Et je sais que l'Italie vit en grande partie de quoi ? Eh bien, du tourisme, en grande partie de quelle production manufacturée, par exemple, et surtout des activités de réjouissance, de divertissement. Tous les concerts sont annulés, les voyages sont annulés, les déplacements, par exemple, des compagnies aériennes. Boeing a annoncé déjà la chute de son action en bourse. Vous avez une question pour vous. La crise, elle n'est pas d'abord avec le pays africain. La crise, elle est d'abord avec le pays européen, les États-Unis et la Chine. Et d'ailleurs, il ne faut pas que depuis hier, dans l'épicentre où il y avait effectivement cette situation, eh bien, le virus est en train de diminuer sensiblement. Elle est en train de diminuer. La Chine, en ricochet, a fermé les frontières et contrôle systématiquement tout ce qui provient cette fois-ci de l'étranger. Parce qu'avant, les gens disaient que si vous venez de la Chine, vous avez potentiellement la capacité de demander la maladie. Mais là, la Chine dit que si vous venez d'Italie, si vous venez de la France, vous êtes potentiellement porteur de l'île. Et du coup, ça va être très difficile maintenant. Ce soir même, Emmanuel Macron va faire une déclaration à la télévision en France pour annoncer tout ceci avec beaucoup de gravité. Autrement dit, les scientifiques expliquent que j'ai écouté Mouyembe, notre spécialiste, un virologue de Réunion nationale qui devait avoir d'abord le prix Nobel de médecine, le prix Nobel de je ne sais pas quoi. L'autre, je ne vais pas donner à Mouyembe. Eh bien que techniquement, là je parle sous contrôle de tous les médecins qui nous suivent, ces virus ne se développent pas beaucoup dans les pays chauds. Ces virus ne fonctionnent pas trop sur des noirs. Autrement dit, nous sommes un tout petit peu épargnés que par rapport à Ebola par exemple. Si vous regardez très bien, dans les 52 pays africains, il y a même pas 20 cas. 52 pays africains. Que le pays d'Aïdi-Magreb, un peu d'Egypte, un peu le Maroc, un peu ils sont maghrébins mais ils sont blancs quand même. Donc, il y a un peu quelques cas là-bas. Mais l'ensemble des pays africains, y compris l'Afrique du Sud, il n'y a pas qu'on aura virus. Cela ne veut pas dire que nous, nous n'avons pas à être vigilants. Précautionnés d'ailleurs. Je veux vraiment amener, amenez-moi un produit pour la velema pour montrer qu'à Télé 50 on prend des précautions d'usages sans exagérer. Je pensais même à faire un cinquième pour jouer avec masque. Pas avec masque mais il faut se laver les mains c'est juste pour se désinfecter. Mais, il ne faut pas alarmer les gens un peu comme ce qu'on a vu avec le fameux car soit c'est le belge et après il devient congolais. La preuve, on l'a mis à l'hôpital chinois dans les conditions pas du tout de confinement. Moi, on m'a envoyé des images ce matin. Ça veut dire que si j'avais ça me touche ça va être catastrophique. Imaginez une capitale de 14 millions d'habitants qui vivent au jour le jour qui s'en passent dans les bus dans les taxis qui prient tous les jours qui sont obligés d'aller au marché pour acheter des quoi vivre chaque jour vous demandez à ces gens de rester chez eux comme c'est le cas en Chine ou comme c'est le cas en Italie aujourd'hui mais au bout de trois jours vous avez des émettes. Comment ils vont pouvoir manger ? Comment ils vont même se soigner ? Parce que la France c'est 5 000 lits réanimation, le plomb, les insuffisances de respiration, etc. Imaginez qu'ils vont avoir seulement 1 000 cas où ça nécessite d'hospitalisation et on va les réanimer où ? C'est pour ça que géostratégiquement Amélez-nous ça s'il vous plaît. Oui, voilà, nous avons déjà pris des précautions voilà, voilà, c'est ça désinfectant instantané pour les mains ça tue à 99% tous les germes ça se fait comme ça Juste simple mais qui sauve Voilà, messieurs voilà, vous pouvez servir juste de la main voilà Très important Très important Très important A 92% qu'on remet en faisant ces chansons de fer c'est terminé donc ça ne veut pas m'approcher et dès que ça m'approche c'est tué directement Il ne faut pas toucher les nez les yeux et c'est ce que le ministre de la Sauteure est que moi c'est-à-dire qu'une fois que vous avez désinfecté comme ça Oui Il faut éviter si quelqu'un a été diagnostiqué positif il faut éviter de s'approcher d'en mettre parce que c'est quand tu le tousses les postillons si ça vous attend vous pouvez attraper ça Si par exemple il tousse sur la tasse il touche comme ça et vous reprenez ces tasses vous avez touché également là vous l'avez touché vous êtes infecté mais pour le reste comme je l'ai dit nous avons Dieu quand même fait l'une des choses Parmiens on nous a tellement stigmatisé avec Ebola on nous a tellement stigmatisé les diabolisés les sida les diabolisés d'Ebola malaria typhoïdes pour une fois on ne souhaite pas que ça se développe davantage parce que ce sont les êtres humains mais remarquez que aux Antilles il n'y a rien il n'y a rien il y a donc Martinique Sainte-Lucie partout l'Amérique du Sud il n'y a rien Argentine Pérou Brésil Jamaïque oui Jamaïque tout ça les Caraïbes c'est un peu le côté le côté cotinet chaud oui mais j'ai dit qu'au-delà quelqu'un m'a parlé de 25 à 30 degrés le virus est tué le virus Jean-Marie Kassar Bapou ne peut pas vous interrompre il ne résiste même pas à l'estomac selon Mouyende Tanfou que j'ai suivi ce matin expert il a démontré oui que en Europe la plupart des cas de grippe c'est en hiver oui et en Afrique quand il fait chaud difficilement on a une grippe mais c'est-à-dire que si vous allez par exemple en Europe nous qui avons vécu un peu là-bas pendant longtemps pendant l'hiver et bien vous avez tout ce qui est grippe tout ce qui est rhume on appelle ça changement de saison de saison et donc rhume grippe et qu'on voit à l'écran c'est c'est un immense expert pour ne pas dire spécialiste et virologue des notoriétés mondiales est-ce que vous savez qui est qui est celui qui maîtrise d'abord la structure les traitements le comportement etc jusqu'aujourd'hui les machinvélismes on va dire du monde scientifique toutes les recherches de Mugen Bé n'ont jamais été certifiées au plan international avec des brevets avec des brevets qui peuvent rapporter des millions ou des milliards de dollars parce que l'expertise de Mugen Bé si c'est certifié avec des brevets et vendu ces vaccins au niveau international c'est des milliards et pour Mugen Bé d'abord et ensuite pour la République démocratique du Congo le pays qui détiendrait ces brevets jamais on va nous autoriser à faire ça jamais et je viens de parler de la géostratégie en sous de cette affaire de Corona il y a aussi la crise pétrolière entre entre le pétrole de schiste aux Etats-Unis avec le Russe et l'Arabie saoudite si jamais l'Arabie saoudite et la Russie baissent le prix les Etats-Unis vont y marcher mais dans cette guerre vous allez voir qu'il va y avoir un peu de guerre comme c'est le pays du Golfe toujours pour empêcher la Syrie d'exploiter son pétrole parce que la guerre en Syrie ce n'est pas une affaire de droits de l'homme c'est une affaire de pétrole la Syrie a des gisements très importants en pétrole même si ça constitue un peu une menace pour Israël mais la Syrie c'est d'abord le pétrole c'est comme la Libye la Libye c'est d'abord le pétrole qui n'est pas très profond qui est de très bonne qualité et la guerre qu'on avait faite à Kadhafi c'est d'abord le pétrole le point arabe c'est d'abord une guerre de pétrole Erdogan par exemple qu'on voit à l'écran le président turc il fait du business avec des réfugiés les réfugiés quoi ? de la guerre en Syrie qui sont obligés de passer par la Turquie la Grèce et puis venir à l'Europe etc il demande enfin il avait demandé à son époque à l'Union Européenne de lui donner des milliards pour empêcher que ces élus migrés descendent dans l'Europe c'est pas le cas et bien il a essayé juste de rouler les femmes il y a trois sans bouger les femmes à l'Europe la déverser des milliards parce que quand il avait tenté la première fois de le faire et bien il y a eu un million de réfugiés il y a en Allemagne autant en Italie un peu en France ils ont paniqué parce qu'aujourd'hui il a dit qu'eux-mêmes ils ont provoqué en Syrie vers le retour de Manivelle ces gens-là ils vivaient très bien chez eux ils n'avaient pas trop l'eau ils avaient eu un tas de réfugiés comment dire qui étaient les gendarmes un peu de la Seigneur ils géraient ce qui se passait au Liban ils étaient présents dans le bouclier oui dans le bouclier et on a dit voilà il faut déstructurer la Syrie pour avoir l'élimination sur le moyen horaire conclusion ça donne le retour des réfugiés et malgré tous les verrous il y en a qui viennent par la route par le train par etc et si vous allez réjouir en Europe vous allez voir dans le square autour des autoroutes des réfugiés suriens qui sont là des médecins des infirmiers des professeurs etc pas du tout des gens qui avaient besoin de venir économiquement en Europe merci beaucoup mais Jean-Marie Kassamba c'est un stratège enregistré en République démocratique du Congo de ce passage déjà au collège de hautes études alors nous n'allons pas les laisser partir comme ça c'est à dire une petite question je vous accompagne un peu une petite question alors Jean-David Clionet se prépare moi je vais vous donner un moment à l'autre pour lui laisser la place une petite question à Jean-Marie Kassamba est-ce que coronavirus c'est vrai ce n'est le médecin on lutte contre les rhumes la fièvre la toux et là c'est simple à traiter est-ce que ce n'est pas ce virus là-bas qui a été injecté pour paralyser l'économie de la Chine qui semble monter plus que les autres je vous ai dit tout à l'heure que la guerre elle est d'abord géostratégique d'abord économique le coronavirus si vous regardez d'ailleurs sur certains produits il y a même derrière des annotations que contre le coronavirus ceci c'est déjà prévu quelqu'un m'a envoyé une faute quand on parle de chloroquine qui traite tous les virologues je veux dire ce n'est pas une maladie inconnue d'accord maintenant quelle est la conséquence vous savez qu'en mille réputation ce qu'on appelle réputation super net ou en termes de géostratégie dès qu'on dit que vous avez des problèmes chez vous des santé des problèmes des sécurité des problèmes d'instabilité politique non baisse la fréquentabilité baisse si on dit que la Chine qui est en quelque sorte l'usine du monde il suffit d'y aller vous allez mourir il suffit de recevoir des choses qui viennent de la Chine vous allez mourir mais que ça baisse comment dire la fréquentabilité de la Chine et son incontournabilité en matière économique regardez ce qu'il trompe il faut quand même lire les choses entre les lignes l'autre dit j'interdis les gens qui viennent de l'Europe occidentale quelques heures plus il a tweeté sauf les marchandises bon c'est qu'il n'a pas envie de lire votre trompe parce que là on va Air France avec Airbus mais B-Ing c'est américain je vous dis sauf les marchandises mais quand les bateaux arrivent les avions gargots avec la marchandise dans ces avions il y a des hommes il y a des gens il suffit d'une seule personne infectée pour que ça puisse dégénérer et l'Ethiopien a décidé de maintenir ses voies vers la Chine c'est pour ça que je dis que c'est d'abord économique on n'arrive pas à expliquer le monde n'exprime pas très souvent voilà on a compris avec beaucoup de maîtresse mais ça on ne vous le dira pas on ne vous dira pas que c'est d'abord économique parce qu'on veut freiner quand même c'est comme Bekouane n'est-ce pas au Nigeria lorsque le Nigeria a commencé comme premier producteur africain du pétrole à monter en puissance etc mais quoi on rame voilà merci beaucoup Jean-Marie Kassamba nous allons marquer une pause dans quelques minutes nous allons revenir pour continuer 50 bon jours cette fois-ci avec Jean-Marie Kassamba sur ce plateau mais aussi Jacob qui sera déjà parti à Christophe qui sera parti pour laisser la place à Jean-David nous nous pourrons les questions vous allez permettre à Arnold de lancer cette vidéo de cet homme qui est en train de donner la méthode comment tout sait comment se comporter en public parce que moi je suis dans l'obligation de vous quitter très bien on va d'abord prendre l'image l'image pédagogique qui va vous permettre de comprendre comment vous protéger à la manière que Jean-Marie Kassamba vous nous a donné vous a montré comment c'est ce qui est venu pour ne pas prendre mon café allez je l'ai ici allez voilà dès le matin allez tout de suite on marque je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai Sous-titrage ST' 501 ... 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